Là, mon compte en banque, je n'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Là, pendant les cinq derniers mois de ma vie, je crois que je n'ai jamais fait autant d'argent dans toute ma vie réunie que dans les cinq derniers mois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais la chanson, à cliquer sur la page pour trouver toutes les notifications. On est parti pour pouvoir partager un maximum de personnes qui ont réussi parce que j'ai vu que vous aimez bien ça. Quand je fais des interviews, vous aimez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas. Comment ça va, Thomas ? Salut tout le monde, t'es joué à temps ? Ça va super, et toi ? Écoute, ça fait plaisir. Donc, Thomas, il va partager un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'il a eu les résultats qu'il a aujourd'hui, de par où il a commencé. En gros, présente-toi, vas-y Thomas. Dis-leur un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a fait que tu as commencé à voir te lancer dans le business et les résultats du coup. Ok, cool. Salut tout le monde, moi, c'est Thomas. J'ai 27 ans dans deux semaines. Ça fait maintenant six mois que je me suis lancé dans le dropshipping. Je me suis lancé pendant le confinement, au mois de mars. Ça fait un an que je me forme vraiment de façon intensive. Tous les jours, vraiment, je bouffe du contenu. Je bouffe du contenu à fond, en fond, en fond. Et du coup, j'ai lancé ma première boutique en mars. Aujourd'hui, on est le 1er octobre et j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Légèrement moins, 195 environ. Et du coup, clairement, le dropshipping, ça a changé ma vie. C'est le business en ligne. C'est vraiment toutes les connaissances que ça m'a apportées. C'est fou, quoi. Et du coup, moi, avant ça, je faisais du porte-à-porte. Rien à voir, rien à voir. J'ai toqué pendant un an et demi. Pendant un an et demi, c'est ça. J'ai toqué à 100 portes par jour, du lundi au samedi. 8 heures par jour sur le terrain. Des réunions avant, etc. Donc, vraiment, complètement différent. Et le business en ligne, ça m'a attiré parce que ça fait du gros cash. Ça fait du gros cash et puis c'est passif. Enfin, c'est passif. Il y a une grosse part de taffes. Mais une fois que c'est lancé, c'est passif. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a attiré. Et du coup, maintenant, j'en dis, je peux bosser un peu où je veux. Là, je suis à l'hôtel, près de l'océan. Franchement, je bosse où je veux. Et puis, ça m'a permis d'avoir déjà l'attenté. Donc, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. C'est cool, ça. Mais du coup, comment ça t'est venu l'idée de vouloir te lancer dans le business ? Est-ce que tu as fait quelque chose avant ? Je veux dire, dans le business, tu as commencé directement dans le reshipping ou tu as fait quelques business avant ? Pourquoi tu t'es lancé ? Alors, moi, en fait, pendant mon Master 1 d'école de commerce, j'ai compris que l'école, j'ai fait le Master 1 à l'école de commerce de Rennes. Et j'ai compris que, franchement, les débouchés qu'il y avait, ce n'était pas forcément du salariat, mais ce n'était pas 95 % du salariat. Et moi, je n'en prouvais plus du salariat. J'avais travaillé dans une banque. C'était le boulot le plus chiant de ma vie. J'étais livreur de pizza avant. Enfin, vraiment que des petits boulots et des boulots vraiment chiant. Sauf livreur de pizza, j'ai skiffé ma race. Livreur en Audi A3, mec. Livreur en Audi A3, c'était le feu. Et du coup, pendant mon Master à l'école, j'avais un pote à moi qui avait lancé sa boîte. Donc, c'était des commerciaux qui faisaient du porte-à-porte. Et en fait, le côté indépendant, le côté qui te dépasse, le côté que tu vas chercher plus loin, tu vas toquer à la dernière porte à 20 heures. Tu cours, tu cours pour y avoir. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il canicule ou quoi. Ça te met dans un état d'esprit. Il est vraiment déterminé, genre déterminé. Et du coup, c'était vraiment le premier aspect de business, vraiment le business que j'ai eu dans ma vie. C'est le porte-à-porte du coup. Et je me suis appris de tourner vers le business en ligne une fois que j'ai vu une vidéo d'un fameux Suisse qui expliquait comment il était devenu millionnaire. Et du coup, j'ai bouffé son contenu à fond. Tu te peux dire son ? C'est Yomi Denzel, du coup. Ouais, ouais, je pense que tout le monde le connaît. Ouais, j'ai vu la vidéo d'Yomi. Et du coup, ça m'a grave donné envie, en fait. Il me demandait le truc, mais tellement de façon tellement bien. Et puis, j'ai tout de suite accroché au business, en fait. Tout de suite accroché au business. Et je me disais, ouais, c'est un business en noir parce qu'on peut travailler juste avec l'ordinateur, là où on veut, quand on veut, qui on veut. Il n'y a personne qui me dit, fais qui, fais ça, fais ça. Non, c'est vraiment toi qui décide. Et c'est une totale liberté, une totale autodiscipline qu'il faut avoir. Et c'est vraiment ce qui m'a tiré à fond. Et du coup, je me suis lancé vraiment à 2000% de l'an. Mais tu n'as pas eu l'impression que c'était un bito, Yomi, sur sa vidéo ou que c'est une arnaque ? Parce que le dropshipping, quand même, il y a beaucoup de vidéos où les gens décident d'un arnaque. Ouais, ouais, gros, au début, genre, tu regardes les dix premières vidéos et tu te dis, putain, il raconte bien son mytho quand même. Il est fort là-dedans. Et puis là, tu commences à creuser la question et tout. Et tu te dis, putain, mais c'est très vrai, en fait. C'est très vrai. Et au final, quand tu vois plein de contenu sur YouTube, tu te dis, mais ce n'est pas possible que ce soit faux. Ce n'est pas possible. Et je me suis dit, au moins, je vais tenter. Allez, je tente. Je mets 1 000 euros, tu vois. Si je les perds, je les perds. Mais au moins, j'aurais tenté. Et voilà. Donc, ouais, au début, tu te dis, ouais, putain, c'est du mytho. Mais après, quand tu vois que ça commence à bien se construire, qu'il y a des ventes qui tombent, quoi, genre, tu te dis, putain, en vrai, en fait, ça marche, quoi. Ça marche. Ça marche. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai acheté la formation de Yomi en août 2019. Et à ce moment-là, je toquais encore aux portes. Donc, je toquais, enfin, je commençais le taf à 9h du mat et je rentrais chez moi à 22h. Donc, j'étais vraiment claqué ma race, tu vois. J'étais vraiment claqué. Et du coup, il n'y avait pas trop le temps de me former en soi, tu vois. Ça, c'est l'excuse incontournable. Mais du coup, je me levais plus tôt. Genre, au lieu de me lever à 7h30 pour commencer à 9h, je me levais à 6h. Je voyais voir les deux vidéos de Yomi. Le soir, en m'endormant, je voyais voir les deux vidéos aussi. Et petit à petit, comme ça, tu vois, j'ai commencé à me former. J'avais encore de gros capital à l'époque pour pouvoir me lancer. mais j'ai bouffé la formation d'une façon, un truc de ouf, quoi. Un truc de ouf. Et du coup, j'ai lancé mon premier shop, du coup, en mars, enfin, fin mars, pendant le confinement. Et à partir de l'avril, j'ai pu commencer à VitiDrop. Bon, OK. Donc, du coup, c'est quoi ? Tu as vécu grâce à ton premier shop ou après ton premier shop, c'est ça ? Oui, mon premier shop, sur le mois d'avril, j'ai dû faire, j'ai fait 14 cas, 14 000 euros de chiffre d'affaires. OK. On va dire 20 % de bénéfices environ. Et du coup, en fait, pendant le confinement, je ne sais plus que la histoire, mais en gros, juste avant mars, j'ai déménagé à Paris, parce que j'étais à Bordeaux avant. Et là, confinement, tu vois, boum. J'ai dit, putain, je n'ai pas de taf. Je me suis pas en fait dans le drop, j'ai aucun revenu, tu vois. Et je me dis, putain, ça va être la galère, ça rasse. Et du coup, je me mets à chercher un petit tas et tout. Et c'est comme un taf. Et pendant tout le confinement, du coup, c'était du phonique. Donc, j'appelais, 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 j'appelais. Et à la fin du confinement, le mec qui m'appelle, il me disait, bah, fin de période d'été, je n'étais pas un assez bon vendeur. Ce mec, j'ai fait un an de porte-à-porte, tu me dis que je ne suis pas un assez bon vendeur, c'est social, tu vois. Et en fait, il avait découvert que je faisais du droit à côté, tu vois. Donc, il n'a pas kiffé. Et du coup, il a terminé la période d'essai. Et au final, le mois d'après, j'ai fait le double du salaire. J'ai fait le double du salaire. Donc, allez, let's go, let's go. J'étais parti. J'étais parti. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est une petite dédicace pour tous les gens. À chaque fois, vous rencontrez des gens sur votre passage, qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est la meilleure façon de répondre. Exactement, exactement, exactement. Et puis, si vous avez des idées, des plans en tête, partagez-les seulement avec vraiment des gens proches de vous. Des gens proches de vous. Partagez pas ça avec n'importe qui. Parce que les gens, déjà, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, comme des gens là-dedans. Mais ils vont vous casser le moral. Ils vont essayer de vous rabaisser, etc. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et quand j'explique mes résultats à des potes, des fois, ils n'y croient pas. Mais c'est réel, quoi. C'est réel. Et quand j'explique ça à des inconnus, ils disent que c'est un gros mytho, quoi. C'est un gros mytho. Tu vois, c'est un très bon exemple de ce que tu viens de donner. Parce qu'on voit que même quand c'est tes potes proches, les gens, ils n'y croient pas. Alors, à plus forte raison, quand les gens, ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur YouTube, ils disent forcément que c'est du mytho. Donc, il faut vraiment cesser de convaincre les gens et qu'ils seront convaincus qu'ils soient convaincus. OK. Donc, du coup, tu as continué à développer et tout. Et tu t'es fait accompagner aussi par Kevin, c'est ça ? Exactement. Exactement. Donc, en fait, mon tout premier coach, je vais quand même lui faire une petite dédicace, mon tout premier coach, c'était Youssef El Kalai. J'adore ce mec. C'est vraiment un bon. Et il m'a accompagné pendant tout le mois de… Il m'a accompagné encore plus loin maintenant. J'ai commencé avec lui en avril, etc. Vraiment, ce gars, c'est un gars en or. Si vous ne le connaissez pas, les mecs, allez checker sa chaîne. Et après, j'ai voulu progresser, en fait. Je me suis dit, moi, j'investis à fond dans ma formation. Si je rends des sous, j'investis à fond dans ma formation. C'est le principal. C'est l'objectif. Et du coup, j'ai Kevin Sauvé, que je suivais depuis quand même de temps sur Instagram. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre le coaching de Kevin. J'ai commencé le coaching de Kevin début juin. Et du coup, de juin au 30 septembre, donc hier, mon faveur qui est mort hier. Du coup, du 21 juin au 30 septembre, j'ai fait 111 000 euros avec un seul produit, avec un seul shop. Ok. Attends, tu peux répéter parce que je crois que c'est un complet. Donc, à partir du moment où tu as commencé à travailler avec Kevin, tu as fait quoi, là ? Ouais, du coup, j'ai commencé à travailler avec Kevin le début juin et j'ai lancé mon shop le 21 juin. Il est mort hier, le 30 septembre. Et pendant cette période, j'ai fait 111 000 euros de chiffre d'affaires avec un seul produit, un seul shop. Waouh ! Le feu, le feu, man. Un truc qui t'a fait péter les barrières limitantes, mais un truc de ouf, quoi. Un truc de ouf, un truc de ouf. Et d'ailleurs, je parle toujours à Kevin en ce moment et puis j'applique toujours ses conseils, toujours ses stratégies. Le feu, le feu, le feu. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, par exemple, auraient envie de se lancer dans le dropshipping mais qui pensent que c'est une arnaque et que tous les gens disent que c'est une arnaque, c'est pas vrai, c'est déconnerie. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, pour convaincre les gens qui sont convaincus du contraire, déjà, il faut y aller fort. Mais, les gars, franchement, documentez-vous à fond, auprès des bonnes personnes surtout. Donc, Kevin, Yomi, Youssef El Kalai, même Jonathan Hatchi qui connaît bien le site de l'Union en ligne. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Il faut suivre des gens qui ont un bon mindset et qui ne sont pas des mythos. Si vous n'êtes pas convaincus, moi-même, je ne suis pas à vous convaincre, mais juste tenter l'expérience. Mettez 500 balles et faites ça bien. Et si ça marche, vous aurez la preuve que ça marche. Si ça ne marche pas, déjà, vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris vos échecs. C'est une grande leçon. Et vous aurez appris une méthode d'entrepreneuriat. Et du coup, même si le drape ne marche pas pour vous, d'autres business marcheront peut-être pour vous. Mais au moins, vous aurez tenté. Vous aurez vu quelque chose d'entrepreneuriat. Et vous pourrez tenter autre chose à prendre. Mais les convaincus que ça ne marche pas, je ne fais pas les convaincre que ça marche. Ça, c'est compliqué pour moi. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi la journée là où tu en es ? Premièrement, je pense que c'est vraiment le mindset. C'est le mindset, on a l'habitude de le dire, mais c'est 95% du tas. 95% du tas. Moi, quand je me réveille le matin, un truc que je fais, c'est genre une vidéo de développement tout le temps, tout le matin. Il y a des fois, c'est l'équivalent, je m'attends, quand il y a des nouvelles. Mais déjà, le mindset, ça paraît un peu abstrait pour la plupart des gens, mais ça te conduit seulement mentalement, c'est hyper important. Après, plus précisément, pour le dropshipping, c'est se former en continu, vraiment en continu, et après, faire du testing. La réussite, c'est une histoire de... c'est une histoire de test. Il y a une phrase qu'on dit souvent quand on fait du porte-à-porte, c'est loi des nombres. Il y en a qui le feront, il y en a qui le feront pas, et alors, c'est le prochain. Tout simplement. Tout simplement. C'est... Tu testes, tu testes, tu testes, tu testes. Il y a des produits qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas, on s'en fout. Au prochain. Next. 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 Et il faut réfléchir comme ça. Il faut avoir un plan d'action détaillé pour dire, ok, je fais, par exemple, les trois testings sur Facebook cette semaine et ça va être organisé. Très organisé. Parce que sinon, on ne va pas en couille. On ne va pas en couille. Ok. Ça, c'est cool déjà que tu nous partages ça un petit peu. Et je voulais savoir, je suis un petit peu curieux que tu disais tout à l'heure au niveau des... Quand tu étais en Master 1, tu avais vu un petit peu des bouchées des gars qui sortent de l'école de commerce, c'est quoi que tu veux des bouchées qu'ils ont ? Les salariés. C'est des bouts de salariés en cadre qui font du consulting, qui font du commercial. Ils font du commercial. Mais c'est toujours dans un cadre très salarié, très... Après, tu vois, je ne vais pas critiquer parce qu'il y a des putains de bons tasks quand tu sois d'école de commerce. Vraiment. Mais c'est... Ça me paraît toujours très restreint, tu vois. Et quand tu vois... Là, c'est un truc qui m'avait vraiment fait le tilt dans ma tête. Il y a des gens qui venaient à l'école pour expliquer leur task. Et c'est des gens qui avaient genre 5, 10, 15 ans d'expérience, tu vois. Mais il n'y en avait aucun qui te mettait de l'énergie, quoi. Il n'y en avait aucun qui te mettait de l'énergie. Genre, c'est leur boulot, mais ce n'est pas leur activité. Tu vois ? Genre, moi, mon activité, c'est du dropshipping. Et quand j'en parle, j'en parle avec une putain de passion parce que je t'ai ça. Mais je ne vois vraiment ça comme mon activité. Ce n'est pas un boulot pour moi, tu vois. Et du coup, les débouchés des codes de commerce, c'est... Tu es cadre, quoi. Tu es cadre dans une boîte du commercial, tu vas répondre, tu vois, tu as une obligation de chiffres pour un patron. C'est... C'est ça, quoi. Tu vois ? Il y en a qui créent leur boîte et qui s'en sortent très bien comme ça. Mais je ne pense pas que l'école de commerce en soi qui leur a dit qu'elle a dit qu'elle a ta boîte, quoi. Tu vois ? C'est plutôt une idée qui ne vaut plus longtemps. Mais... Ouais, c'est pour ça que je me suis dirigé vers autre chose. j'ai pris un autre chemin. Et... Tu m'entends bien ? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais ? Ouais, ok. C'est marqué votre connexion internet et un stable. Et... Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Tu sais, j'ai des potes à moi qui ont continué l'école de commerce Master 2 et pendant ce temps-là, moi, je coquais aux portes et quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il me disait « Mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Je reviens à l'école. Genre, je coquais aux portes, mec, je faisais du porte-à-porte. Genre de... De 14h à 21h, je faisais des tours, des tours, des tours, des tours. Bonjour, vous allez bien ? Moi, c'est un gars, moi, c'est Thomas. Et je faisais ça pendant 7h par jour, 6 jours par semaine. Mais au final, mec, c'est là-dedans que ça se passe, tu vois. C'est là-dedans que ça a créé le mindset et c'est ça que tu fais toutes les différences. Donc, déjà, le fait que cette expérience que tu as faite de Tokyo Port, je pense que ça aide beaucoup dans le groupshipping parce que le groupshipping, c'est un peu de la persévérance, un peu comme tous les business en vérité. Pour tout, c'est sur le sport, la nuit. C'est toujours la persévérance, la chie. Je pense que quand tu te comportes... Bah ouais, mec, c'est un truc de ouf parce que quand tu es au mois de décembre et qu'il fait nuit à 17h et que tu toques aux portes et que c'est une mamie qui t'ouvre et qu'elle a eu peur de ouf ou quand c'est en plein mois d'août, tu es dans le gagnard. Il faut l'avoir, le mental. Il faut l'avoir. C'est le lien. Et aujourd'hui, alors comment... Quels sont les bienfaits que cette activité t'a amenée ? Je veux dire financièrement, l'automne de toi, personnellement, qu'est-ce que ça a changé ? J'imagine si tu as une copine ou pas. Comment ça se passe avec vous ? Est-ce que tu es en train de vivre ? Là, en ce moment, je mets vraiment tout de côté. Je dépense vraiment rien. Je dépense vraiment rien. C'est dans ma première année d'activité. Et je considère que c'est l'année vraiment qui va faire la charnière entre ma vie d'avant et ma vie d'après. Et je me dis OK, je suis hyper sage. Je m'autorise les dépenses. Là, je suis à l'hôtel au bord de l'océan. Je suis tranquille. Mais je ne vais pas m'acheter une voiture. Je ne vais pas m'acheter une voiture. Je ne vais pas m'acheter des fringues à 500 balles. Vraiment, je suis très, très sage au niveau de mes sous. Je mets tout de côté. Là, mon compte en banque, je n'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Franchement, ça ne m'est jamais arrivé. pendant les cinq derniers mois de ma vie, je crois que je n'ai jamais fait autant d'argent dans toute ma vie réunie que dans les cinq derniers mois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et du coup, je mets tout de côté pour réinvestir proprement sur mes futurs shops et mes futurs business parce que j'ai d'autres projets en tête. Mais sinon, mon compte en vie, je suis beaucoup plus serein. On peut dire ce qu'on veut sur l'argent, mais quand tu en as, tu es quand même plus serein. Et tu vois, moi, j'ai un objectif financier de devenir millionnaire, mais c'est surtout de ne pas me poser de questions. il y a encore deux ans en arrière, quand j'avais tiré 20 balles, tu vois, je demandais le ticket. Je demandais le ticket et au distributeur, tu connais un peu le truc ou pas ? Tu connais le truc. Tu demandes le ticket, tu vois, et tu as peur du montant. Tu regardes comme ça vite fait, tu le jettes. Donc là, maintenant, tu vois, tu vois, c'est surtout je suis à l'aise dans ma tête maintenant et je ne me prépare plus par rapport à ça. Non, mais quand même, l'argent, tu n'as pas de la sérénité. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Et puis, toi, tu n'y penses plus et puis même, maintenant, je suis avec ma copine qui est juste à ma gauche, tu vois, et puis, je peux lui acheter des trucs, je pense à mon anniversaire dans trois semaines, tu vois, et puis, j'ai déjà fait des petites commandes, tu vois. On passe le bonjour à la copine. Elle est en train de bosser, elle bosse aussi sur internet, tu vois, elle fait ton blog, donc, j'encourage à fond aussi là-dessus. Mais ça nous permet, tu vois, on va au resto, tu vois, tu ne vois plus les prix du resto, tu vois, par exemple. Vraiment la sérénité, vraiment la sérénité. Mais c'est ça, je ne peux pas me tracasser, tu vois, quand j'aurai 35, 40 ans, à dire ouais, putain, toi, fais gaffe, quoi. Non, vas-y, c'est bon. Non, carrément. En tout cas, moi, j'approuve complètement la gestion de l'argent que tu as, parce qu'il y en a beaucoup qui flambent, et le problème, c'est qu'ils flambent au mauvais moment. La première partie, c'est mettre de l'argent de côté, investir dans les actifs, donc ça peut être mon business, ou tout ce qui est les chemin financiers classiques, bourses, immobiliers. Mais clairement, c'est dès que l'argent de l'argent tu flambes direct, tu repars à zéro. Bah ouais, c'est ça, autant rester salarié, quoi. Après, si ça convient à des gens, faites comme ça, les gars. Merci, vous venez pas vous plaindre à 45 ans, quoi. C'est comme ça, ça se passe, quoi. Donc là, moi, j'ai 27 ans, autant que je me dis dans ma tête, tu vois, autant que je serais bien comme en a foiré jusqu'à mes 35-40 ans et là, ce moment-là, je serais même pas à la moitié de ma vie. C'est ça, j'ai encore tout reste de ma vie pour en profiter. Donc c'est ça. C'est ça la logique que j'en sens. Super, Thomas. Déjà, merci d'avoir partagé tout ça sur la chaîne, ça me fait plaisir. Si ça peut inspirer une seule personne, on sera super content. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez le donner en description, vous avez tout pour si vous voulez vous donner. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? Tu rajoutes un petit truc ou pas ? Comment ? J'allais te demander en plus. J'allais te demander si je pouvais rajouter un truc. Nickel. Oui, déjà, merci beaucoup de m'attendre. Merci beaucoup aussi à Kevin qui nous a mis en contact. Genre là, ceux qui m'écoutent là, genre là, je ne suis pas encore des monstres résultats. Genre, j'en suis encore au début de mon activité et il y en a qui me disent ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires en six mois, donc c'est possible de m'arrêter du couler avec quelqu'un. Et juste, merci à toi parce que ça me montre aussi une première étape dans moi, dans ma vie. Cette interview, tu vois, c'est vraiment quelque chose de marquant pour moi parce que je l'ai visualisé. Il y a six mois quand on a été vidéo, je me suis dit putain, mais vas-y, ce qui ferait qu'un gars comme il m'interviewe ? Et là, c'est fait. et je finirai juste une petite phrase les gars, si les efforts que vous mettez aujourd'hui en place, les résultats ils sont dans trois mois. Donc, n'abandonnez pas et charbonnez, 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 et charbonnez, et charbonnez, et charbonnez, charbonnez les gars, charbonnez, charbonnez. Et on reste déterminé. Voilà, tu connais, ils le savent, il faut leur dire. Voilà, et après, je rebondis aussi sur le problème que tu as dit par rapport au chiffre d'affaires, tu ne fais pas des gros chiffres. Alors, les gars du dropshipping, ils sont dans un univers, je pense qu'ils perdent la réalité, mais déjà, 200 cas de chiffre d'affaires, même si c'est 20% de bénéfices. Les gens, souvent, je vois des commentaires sur internet, ils disent, ouais, mais c'est du brut ou c'est du net ? Genre, ils font des malins, mais ils ne demandent jamais ça à Apple ou à d'autres grosses entreprises. Il faut savoir que, par exemple, Pizza Hut, toutes les grosses entreprises physiques, ils font du 10 à 20% de bénéfices nets. Ouais, ouais, ouais. Et les entreprises qui font 1 million, qui font 200 cas en 6 mois, plutôt, c'est ce que je voulais dire, je n'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Mais je voulais juste dire, comparer à des Yomi Denouvel ou à des Kevin Sauvé, là, je suis encore un petit poussé. Et les gars, lancez-vous. Les gars, lancez-vous. Ne perdez pas de temps de vous poser des questions. Putain de merde. Lancez-vous. Ouais, carrément. Écoute, je pense que c'est le mot de la fin. Et après, tu as raison, je ne suis pas sûr qu'il faut viser grand. Mais je veux dire déjà, 200 cas, c'est du lourd. Et même si tu avais fait 100 cas, c'est du lourd. Ok, super Thomas. Merci de leur partager tout ça sur la chaîne. Les gars, je pense qu'on a tout dit. Mais moi, un petit j'aime parce que tu aimes la vidéo, un j'aime pas parce que tu es toujours en train de toquer aux portes et que tu es vénère. Et voilà. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés. Déterminés. Et à nous. Sous-titrage ST' 501